Souvenez-vous, ça a été un tube en 2002. Au micro, Johanna, 13 ans, alias Jojo. A 17 ans, Jojo est la chanteuse de tous les records. Une signature en major à 12 ans, 2 millions d'albums vendus à travers le monde et un single Get Out qui fait d'elle la plus jeune artiste numéro 1 du Billboard. Elle fait ses premiers pas au cinéma et donne même la réplique à Robin Williams. Avec un départ pareil, Jojo ne pouvait pas s'arrêter là. Elle se remet donc à la musique et sort son deuxième album, The High Road. J'ai travaillé sur l'album pendant 8 mois. Pendant les week-ends, parfois un peu pendant la semaine. C'était génial de pouvoir retourner dans le studio. Je n'avais pas enregistré pendant presque 3 ans. J'avais tourné 2 films, j'étais retourné un peu à l'école et j'ai réemménagé dans le Massachusetts avec ma famille. C'est plus âgé, plus mûr et entouré de producteurs de renom que Jojo retourne en studio pour l'enregistrement de son nouvel album. Je sais un peu plus de quoi je parle. Lorsque vous enregistrez un album à 12 ans et que vous demandez à quelqu'un de quitter votre vie, vous trouvez ça drôle. J'avais l'impression de contrôler un peu les choses la première fois. Et c'est vrai que j'avais un certain poids dans les décisions. Mais cette fois-ci, j'étais réellement au contrôle. J'ai pu choisir les producteurs. J'ai travaillé avec des gens formidables, tels que Diane Warren, Scott Storch, Swiss Beats, Soul Shark and Carlin. J'ai eu beaucoup de chance. Je crois que j'étais beaucoup plus ouverte aux idées qu'il m'apportait. Outre-Atlantique, son premier single Too Little Too Late, connaît le même succès que Get Out et se retrouve parmi les titres les plus téléchargés. Là encore, elle y parle d'une rupture amoureuse. Les sujets abordés sont donc les mêmes, pourtant son style a évolué. Toujours R'n'B, teinté de pop, ils puisent aujourd'hui dans la soul et le hip-hop. Aujourd'hui, j'écoute plus de neo-souls, tels que D'Angelo, Erika Badu, Jill Scott. J'écoute même de la musique congolaise et du rap français depuis que je suis ici. Je crois que j'ai un esprit plus ouvert sur les styles de musique. Je n'écoute plus que du hip-hop. J'écoute beaucoup de choses différentes. J'écoute Nickelback, par exemple. J'écoute du rock ancien, Sly and the Family Stone. Pour en arriver là, Jojo n'a pas eu une enfance comme les autres. Elle doit arrêter l'école pour suivre des cours par correspondance dès son plus jeune âge. C'est sa mère qui manage sa carrière et la suit sur tous ses déplacements. Une enfance volée, pourrait-on croire ? Pas du tout. C'est sans regret que la jeune fille revient sur son passé. J'ai arrêté l'école en cinquième. Donc vers 12-13 ans. J'ai arrêté parce que ça devenait impossible pour moi de continuer à aller en cours. J'avais beaucoup d'absence. Et dans l'école où j'étais, on ne me laissait rater que 20 jours. Et comme j'avais déjà raté au moins 20 jours, j'ai quitté l'école. Mais j'ai continué à travailler seule à la maison. De toute façon, les autres enfants commençaient à me regarder bizarrement. C'est un bel avenir qui se dessine donc pour Jojo, qui a 17 ans, connaît déjà le succès et la célébrité. Ses projets à venir ? Continuer à chanter bien sûr, mais aussi une tournée, un troisième album, un autre film, et puis terminer ses études, passer son permis, et peut-être penser à vivre un peu sa jeunesse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada